Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose ce slideshow que j'ai trouvé intéressant par rapport à ce que je vous ai proposé jusqu'à présent. Il est différent, ici vous avez une image placée à gauche qui fait 400x400, un titre ici avec une balise H1, bon ben ici un texte, donc un paragraphe, ici lire la suite que vous pouvez faire pointer vers un de vos articles, avec une pagination ici, là, et voir ici, que vous pouvez modifier bien sûr dans le fichier JS. Je l'ai trouvé sur ce site ici, alors je vous mettrai le lien, comme d'habitude, à copier-coller à la suite de la vidéo, oui je ne les mets plus en dur, car lorsqu'ils sont morts, eh bien il faut les retrouver, donc j'aime pas ça, ça fait des ordres. Alors vous l'aurez aussi dans le fichier texte qui se trouve dans l'archive. Bon là il y a pas mal d'autres choses intéressantes sur le site de l'auteur, donc voilà, je vous souhaite de faire un bon petit tour. Alors ici donc, c'est la version de l'auteur par défaut, que vous retrouverez donc dans l'archive. Ici, la version intégrée, que je vais intégrer avec une include, dans un fichier PHP. Et ici, vous l'aurez aussi intégrée, comme je veux dire, dans ce design bien sûr, de démo, mais en .html. Alors, on va ouvrir l'archive. Donc vous aurez le tout, tel que je viens de vous faire la démo, avec ce petit fichier texte. Voilà, ça c'est l'archive, lorsque vous l'aurez décompressée. Bon, nous allons plutôt l'ouvrir. Voilà, hop. Alors ici, vous avez deux fichiers CSS. Ici, celui d'origine. Ici, c'est le même en fait, je l'ai renommé en rajoutant deux, car j'ai supprimé le body, puisque j'ai déjà le body de ma démo. Alors ici, les images, elles sont toutes regroupées. Donc si vous avez déjà un dossier images, vous pouvez tout mettre dedans, bien sûr, vous ne soyez pas embêtés par ce dossier-là. Il se renomme, donc, il se renomme, pardon, images au pluriel. C'est en principe ce nom que l'on donne au répertoire images. Alors voilà, ici c'est 400 par 400. Voilà, et puis ici, bien sûr, les images qui concernent le script. Voilà, donc javascript. Ici, nous avons le fichier pour le slide. Alors, ça c'est la démo HTML, la démo PHP. Alors ici, le slider, donc nous allons voir ça, inclus dans la démo PHP. et l'index, c'est la démo de l'auteur. Voilà. Ici, dans le fichier lire texte, je vous ai mis le lien pour aller sur le site de l'auteur. Voilà, c'est tout. Bon, alors, on va aller voir un petit peu les sources. Alors ici, bon, ça c'est le fichier fourni par l'auteur, la démo de l'auteur. Ma démo HTML avec ma, comment je vais dire, mon style, mon design. Bon, on ne va pas trop s'étendre ici. Alors ici, si vous voulez l'intégrer dans votre site, bon, ben, vous faites un copier-coller donc, de l'appui Google j'ai coeré ici. Je me mets à la gorge aujourd'hui. Je suis désolé. Ensuite, bon, vous copiez et collez aussi le slider donc du script. JS. Ici, vous collez donc le fichier CSS. Et ici, dans le body, alors, à l'endroit de votre choix, vous mettez une include, l'include, donc, du slideshow qui est ici. Alors, donc, vous voyez, ici, je reviens, je suis allé un petit peu vite. Slider.php Voilà. Ici, je séparais et c'est ce que vous allez retrouver ici. Voilà. Bon, alors, ici, vous avez donc le titre de la balise H1. Vous avez la description ici. Donc, un premier titre, pardon, avec un strong, oui, il a mis un strong, bon, pourquoi pas. Ensuite, là, il s'agit d'un paragraphe. On va revenir dessus sur la feuille de style. Il va falloir que vous fassiez attention. Et ici, lire la suite. Ici, vous avez votre image. Voilà. Donc, il se trouve dans le dossier image comme nous l'avons vu tout à l'heure. Bon, ça se répète quatre fois. Donc, je... Bah, c'est tout. On a fait le tour. Alors, ici, je l'ai supprimé, donc, vous allez avoir le fichier CSS d'origine. Vous avez le body au-dessus, hein. Bon. Alors, ici, méfiez-vous, la balise concernant les paragraphes fait 14 pixels. Alors, en fonction de votre site, ça fait deux fois la balise P. Donc, vous verrez comment vous pouvez vous en arranger. Ici, c'est avec 14 pixels. Je n'ai pas fait l'expérience. Il faut régler ça pour ne pas que cela... Pour y avoir des petites surprises avec le slider. Enfin, bon, à vous de voir, là. Bon, autrement, bon, il n'y a rien de plus. Alors, seulement, ici, moi, j'ai rajouté un margin top de 35 et un margin bottom de 35, d'ailleurs, ce qui est trop pour le bottom. Simplement pour séparer ici et là. C'est tout. Donc, ça, vous ne le retrouverez pas dans l'archive. A vous de goupiller ça. Donc, ici, c'est dans le div donc du container, hein, slider container. Bah, vous rajouterez votre margin top et bottom. Voilà. Bon, je crois qu'on a un peu fait le tour. Alors, ici, voilà. Alors, le fichier donc slider JS. Alors, ici, vous réglez, ici, ça fait 5 secondes. Bon, bah, voilà, vous réglez true ou false. Voilà. Bon, bah, je vous laisse faire. J'espère que ça va vous plaire. J'ai trouvé ça pas mal du tout. Voilà. Vous pouvez rendre cliquable là aussi, bien sûr. Bon, voilà. Hop. Hop. Voilà. Eh bien, j'espère que ça vous rendra service. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada